Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler corps et beauté du corps. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte Instagram Karine Grandval. Je partage tous les jours des looks, des tips beauté, mes coups de cœur, mes produits faves, je teste des choses et c'est là aussi où je réponds à tous vos messages privés. Donc venez me retrouver sur Karine Grandval sur Instagram. Mais revenons à nos moutons et parlons beauté du corps. Alors quand arrive le printemps, on a souvent envie de se reprendre en main après un hiver un petit peu cocooning. Alors pendant l'hiver, on a levé le pied sur le sport, on a eu des repas un petit peu plus riches. Avec l'arrivée des beaux jours et des tenues plus légères, on a un petit peu envie de se reprendre en main. Moi c'est un peu le moment où je vais sortir de ma phase d'hibernation. L'idée, ce n'est pas d'avoir un objectif minceur, ni de s'affamer, ni de perdre du poids. L'idée, c'est de se sentir bien dans ses baskets. Alors quand je dis se sentir bien dans ses baskets et se sentir bien dans sa peau, c'est parce qu'on sait notamment quand on arrive à mon âge, quand on arrive à 50 ans, que la reprise en main, elle n'est pas toujours évidente parce que notre métabolisme a ralenti, parce que les kilos qu'on a pris, on va avoir un petit peu plus de mal à les reperdre, parce que la peau se relâche. Voilà, il y a tout un tas de choses qui font qu'une reprise en main est un petit peu plus compliquée quand on a passé un peu ce cap de la cinquantaine. Et quand on est déjà en pré-ménopause, voilà, c'est moins simple. Moi j'ai établi un petit programme qui me convient. Ce ne sera pas forcément le programme qui vous conviendra à vous. Mais comme vous avez été super nombreuses à me demander un peu quels étaient mes tips, quels étaient vraiment les choses que je faisais au quotidien, moi j'ai décidé de tout vous partager dans cette vidéo. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce qu'on peut faire à la maison, tout ce que je fais moi, tout ce qui me semble vraiment intéressant. Et dans une autre vidéo un petit peu plus tard, je vous parlerai de ce que je fais, ce que je teste en institut, puisque je vais commencer un petit protocole là ce week-end. Donc j'ai déjà des choses que j'ai expérimentées l'année dernière. Il y avait des choses que je trouvais très intéressantes, d'autres qui m'ont semblé moins intéressantes. Donc je vous ferai une vidéo un peu plus globale sur, pour moi, les choses qui me semblent chouettes à faire et ce qui a peut-être moins d'intérêt. Mais là, je vous parle de ce que je fais à la maison, de ce qui est un petit peu plus accessible et plus facile à mettre en place. Alors je vais commencer par les beauty devices. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir à la maison certaines choses qui sont des techniques qu'on ne pouvait pas avoir avant à domicile. On était obligé d'aller en institut, d'aller en cabinet, pour pouvoir bénéficier de ces techniques. Et aujourd'hui, on a la chance qu'elles puissent venir à nous, à la maison. C'est un gain de temps, c'est souvent un gain d'argent aussi. Donc je vous explique les choses qui me semblent vraiment intéressantes. Donc je vous explique, moi, ce que j'ai à la maison. Alors tout d'abord, il y a l'appareil Wellbox, ce que j'ai depuis un an et demi, dont je me suis beaucoup servi l'année dernière et dont là, je me resserre à nouveau, parce que pour être honnête avec vous, pendant l'hiver, c'est vrai que je n'ai pas été très bonne élève. Je n'ai pas été très assidue. Je m'étais dit, je vais le faire pendant tout l'hiver. Et puis, pour être très honnête avec vous, je ne l'ai pas fait. En revanche, ce qui est génial avec cet appareil Wellbox, la Wellbox S, c'est qu'on a des résultats qui sont très rapides et très vite visibles. Donc là, j'ai repris il y a quelques semaines pour pouvoir vraiment réenclencher la machine. Alors qu'est-ce que c'est que cet appareil Wellbox ? Alors c'est un appareil qui est inspiré de la technologie que vous pouvez retrouver en cabinet ou en institut qui s'appelle la technologie LPG. Alors cette technologie qui est en fait à base de rouleaux qui vont aspirer la peau et justement casser les adipocytes, les cellules graisseuses, elle a évolué dans le temps. Pendant pas mal d'années, elle a été utilisée en cabinet et en institut, mais c'était quelque chose qui était très fort et on a pu voir après des petites problématiques de relâchement cutané. Là, aussi bien en institut et en cabinet maintenant, on est équipé d'une petite combinaison qui va justement faire en sorte que vous n'ayez pas ce problème de relâchement cutané ensuite. Et surtout, l'appareil à la maison est moins fort, donc vous n'aurez pas cette problématique. En revanche, la Wellbox S, j'en ai parlé déjà l'année dernière, vous avez été super nombreuses à m'envoyer des messages en me disant que vous l'aviez, que vous la trouviez géniale. C'est une vraie pépite. Pourquoi ? Parce que c'est un appareil qui fait à la fois corps et visage. Alors, on n'est pas sur le même type de rouleau, enfin d'accessoires sur le corps et sur le visage. Sur le corps, on est sur des accessoires qui vont plutôt effectuer une sorte de palpé-roulé, donc avec des rouleaux qui aspirent, comme je vous le disais, alors que sur le visage, c'est plutôt une petite aspiration avec des clapets et on va déplacer l'appareil au fur et à mesure. Les effets aussi bien sur le corps que sur le visage sont absolument dingues. Je vais vous expliquer un petit peu après sur le visage, mais là, on va quand même se concentrer vraiment sur le corps puisque c'est le sujet de la vidéo. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, c'est une action anti-âge et minceur par stimulation des cellules. L'appareil est doté de la technologie SPS+, qui offre une action raffermissante deux fois plus puissante grâce à une technique d'aspiration plus efficace. C'est donc un appareil qui est non agressif et non invasif et vous avez des résultats visibles et scientifiquement prouvés en quatre semaines d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment pour moi le gage. Je l'ai constaté l'année dernière. Là, ça ne fait pas encore quatre semaines que je l'utilise à nouveau, mais je vois déjà des résultats. Et franchement, c'est un appareil qui est hyper pratique. Non seulement l'appareil est plutôt esthétique, mais moi, je le fais le soir devant ma télé ou je le fais le matin pendant que je bois mon thé. C'est très facile d'utilisation. Vous avez un petit guide sur le site avec exactement les programmes que vous avez envie de faire selon les zones que vous avez envie de faire. C'est six minutes par zone, donc c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Ce n'est pas douloureux du tout. Et dans les mesures des résultats qui ont été publiés, ce qui est très intéressant, c'est qu'en quatre semaines d'utilisation, on a pu constater et mesurer moins 3,5 cm de tour de cuisse. C'est énorme ! Moins 3,5 cm en quatre semaines d'utilisation. C'est vous dire que vraiment, l'appareil est super, super efficace. Alors, il n'y a pas de magie. Si vous avez une très mauvaise hygiène de vie, que vous mangez n'importe quoi, malheureusement, les adipocytes se reforment et ça ne fonctionne pas. En revanche, si vous couplez l'utilisation de cette Wellbox avec un petit programme, une bonne hygiène de vie, je vous garantis que c'est vraiment super, super intéressant en termes de résultats. Vraiment ! À quelle fréquence on utilise cet appareil ? Il est recommandé de faire des sessions un jour sur deux en phase d'attaque. Donc pendant, moi je dirais bien, les six premières semaines, un jour sur deux. Pourquoi un jour sur deux ? Parce qu'en fait, les cellules adipocytes, elles ont besoin d'un temps de repos. Parce que si elles sont surstimulées, en fait, elles se mettent en veille et après, elles ne disparaissent plus. Donc c'est important de ne le faire qu'un jour sur deux. Ce n'est pas en le faisant tous les jours que vous aurez plus de résultats. En revanche, la partie visage, vous pouvez la faire tous les jours. Une fois que vous avez fini cette phase d'attaque, après, vous ne le faites que deux ou trois fois par semaine. Ça fonctionne très bien. Sur le visage, on a constaté plus 71% de fermeté de la peau en seulement quatre semaines d'utilisation. Donc je vous dis, c'est vraiment un appareil qui est très global, qui joue beaucoup aussi sur la rite du lion. On a des résultats sur la rite du lion qui sont dingues. Moins 44% de rite du lion en quatre semaines. Donc là, je vous dis, je le réutilise direct parce que je n'ai pas refait de toxines botuliques. Donc hop, hop, hop sur la rite du lion. Et l'appareil réduit de 53% le relâchement cutané. Donc je vous dis, on est vraiment sur des résultats qui sont scientifiquement prouvés, mesurés, avec un appareil qui est facile à utiliser, qui n'est pas contraignant. Parce que je vous dis, on peut le faire le soir quand on regarde sa télé, il n'y a pas aucun souci. Mais là encore, c'est la régularité qui va compter. Si vous ne comptez pas l'utiliser régulièrement, au moins pendant cette cure, pour se remettre en forme au printemps, ça ne sert à rien que vous l'achetiez. En revanche, si vous vraiment vous comptez l'utiliser régulièrement, un jour sur deux en phase d'attaque et après deux à trois fois par semaine, là, les résultats forcément sont au rendez-vous. Donc c'est vraiment comme tous les beauty devices, c'est la régularité qui compte. Avec le côté visage, vous avez un très, très bel effet sur le double menton, sur le contour des yeux, sur la rite du lion, comme je vous disais. Sur le corps, vous avez de très beaux résultats, surtout ce qui est cuisse, contour du genou, on n'y pense pas, mais franchement, le contour du genou, ça vieillit et c'est bien d'être stimulé et on a souvent des âmes agresseux sur cette zone-là. Sur les cuisses, l'intérieur des cuisses pour le relâchement cutané, très important. Sur la banane sous fessière, comme on dit le petit pli, qui est sous la fesse, super intéressant. Sur les bras, pour le relâchement cutané des bras, hyper, hyper intéressant. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un appareil avec lequel vous allez pouvoir traiter toutes les zones du corps. Toutes, voilà. Et en plus, vous allez pouvoir traiter le visage. Donc là, vraiment, effectivement, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui vaut le coup si vous avez les moyens. Comme je vous le dis à chaque fois, on ne s'endette pas pour du skincare, mais si vous avez les moyens, en revanche, c'est un très, très bel appareil à avoir chez soi. Il y a un code promo en ce moment. L'appareil est sold out, mais comme tous les ans à cette période-là, parce que tout le monde se précipite, mais il revient dans quelques jours. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous inscrire en précommande. Si vous ne voulez pas qu'il vous échappe, vous vous inscrivez en précommande sur le site Curran Body. Donc voilà, si vous cherchez un appareil polyvalent, global, qui fasse corps et visage, et qui ait une vraie, vraie efficacité, à la fois sur la peau d'orange, la cellulite, le relâchement cutané, la Wellbox, c'est vraiment l'appareil un peu à tout faire, l'appareil couteau suisse. Moi, j'aime bien les appareils couteau suisse. Et vous avez des très beaux résultats, je vous dis aussi, sur le visage. Donc, ça fait une sorte de massage cobido, vous savez, de massage un peu tissulaire. Et ça, vraiment, ça donne un vrai coup d'éclat, ça draine, vous dégonflez. Voilà. Moi, je suis fan de la Wellbox. C'est vrai que je l'avais un peu, comme j'ai testé plein d'autres choses, je l'avais un petit peu remisé de côté, mais là, je l'ai ressorti. Et franchement, je l'adore, cette Wellbox. C'est vraiment un de mes appareils chouchous. Alors, qui dit prendre soin de son corps, dit forcément aussi un peu épilation. Même si aujourd'hui, il y a tout un courant un peu anti-épilation, chacun fait comme il veut. Mais disons que pour celles qui ne sont pas très fans du poil, vous avez aujourd'hui aussi des possibilités à la maison avec des appareils qui sont très intéressants. Notamment un appareil très intéressant qui est l'appareil laser Curran Body d'épilation. Pourquoi il est super intéressant ? Parce que non seulement vous avez des résultats moins 80% de poils en 4 semaines, ce qui est quand même énorme. Ça veut dire que si vous commencez maintenant, dans 4 semaines, vous avez déjà moins 80% de poils en moins, ce qui est quand même assez incroyable. Que finalement, vous réduisez les coûts parce que même si l'appareil a un coût, finalement, l'appareil équivaut à quoi ? À 3 séances que vous auriez faites sur une zone en cabinet ou en institut. Voilà, donc gain d'argent. Après, vous le faites quand vous voulez à la maison. C'est assez pratique, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Mais surtout, c'est le seul appareil à épilation laser du marché puisque tous les autres appareils d'épilation longue durée, comme on dit, sont des appareils à lumière pulsée. Celui-ci est le premier qui utilise la technologie laser. C'est donc un laser diode de 810 nanomètres, ce qui en fait vraiment quelque chose d'extrêmement efficace avec une épilation définitive. Là où avec la lumière pulsée, malheureusement, souvent, il faut faire beaucoup de séances de réassort, comme on dit, parce que les poils repoussent. Là, on est sur une vraie efficacité. Je suis assez bluffée d'ailleurs par l'appareil parce que je l'utilise notamment sur les bras et j'ai des résultats assez impressionnants pour être tout à fait honnête avec vous. Je suis très impressionnée par les résultats de cet appareil. J'ai eu plusieurs appareils. Il y en avait qui étaient vraiment pas mal. Je pense que j'avais, il y a un an et demi, qui était, je ne sais plus quelle marque c'était et qui était pas mal du tout. Mais là, très honnêtement, on est largement, largement au-dessus. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'investir ? Moi, je trouve que oui parce que vous savez que même quand on fait une épilation en cabinet ou en institut, en fait, on doit quand même aller faire une petite retouche de temps en temps, au moins une ou deux retouches par an. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a toujours des poils un peu, comment dire, qui ressortent, des poils qui étaient en phase de sommeil qui repoussent. Donc moi, je sais, j'ai fait une épilation au laser Alexandrite il y a trois ans, voilà, un peu plus de trois ans sur les demi-jambes et j'ai encore de temps en temps des petits poils qui repoussent. Alors, sur cette zone-là, je suis bien contente d'avoir mon appareil laser qui les a dégommés. Après, j'ai d'autres zones que je n'avais pas faites au laser et sur lesquelles je vois vraiment l'efficacité, notamment sur le maillot, sur les aisselles et les cuisses aussi parce que les cuisses, moi, j'ai des poils qui sont un peu compliqués à partir et là, je vois des très beaux résultats sur les cuisses et sur les bras. Alors, en revanche, ce laser ne fonctionnera que sur des poils qui seront plutôt un peu visibles. Les poils blonds trop clairs ou qui, vous savez, qui n'auront pas assez de mélanise, c'est-à-dire les poils blonds très clairs, roux, gris ou blancs, ça ne fonctionnera pas. Il vaut mieux le savoir plutôt que d'investir dans l'appareil. En revanche, si vous avez des poils comme les miens un peu blonds foncés, alors là, et la peau claire, ça marche du feu de Dieu. Je suis très impressionnée par les résultats. Alors, en phase d'attaque pendant la première semaine et jusqu'à la troisième semaine, vous allez le faire de manière un peu intense trois fois par semaine. Ensuite, de la quatrième semaine à la douzième semaine, vous allez le faire une fois par semaine. Là déjà, je peux vous dire que vous avez des très beaux résultats. Ensuite, après la douzième semaine, c'est vraiment en fonction des poils qui restent sur votre peau. On n'est pas tous égaux sur la repousse de poils, donc là, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Vous adaptez selon les poils qui restent. Ce qui est génial, c'est que cet appareil est super, super rapide, super facile à manier et qu'en 15 minutes, vous avez fait les zones principales, c'est-à-dire qu'en 15 minutes, vous avez fait les jambes, les aisselles et le maillot. Avant, il fallait attendre hyper longtemps. Vous savez qu'à chaque fois, ça se recharge entre chaque tir. Là, vous pouvez le faire en tir continu. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas décoller l'appareil de la peau et les flashs se font les uns après les autres. Soit vous pouvez soulever entre chaque flash, mais c'est très, très rapide. Comme d'habitude, il faut raser la veille. On fait ça sur peau propre et sèche et après, on met une bonne crème hydratante, un bon lait hydratant sur le corps. C'est super, super intéressant cette technique. Si vous avez des problèmes, notamment de poils incarnés, ce qui a pu m'arriver depuis que j'utilise, je n'ai plus du tout eu de poils incarnés. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Et pour ce qui est aussi, vous savez, la peau de fraise, vous savez qu'on peut avoir sur les jambes, ça, ça vient à bout de problèmes de peau de fraise. Donc c'est vraiment une super technologie. Je vous dis, c'est le seul appareil à épilation qui soit avec la technique laser diode 810 nanomètres. Donc si vous avez envie de vous débarrasser de vos poils pour cet été, vous pouvez y aller dès maintenant et vous aurez des résultats. Je vous dis, d'ici 4 semaines, moins 80% de poils, ce qui est déjà énorme et qui permet quand même de passer un été tranquille. Et après, vous pouvez continuer. Il faut juste éviter de se mettre au soleil quand vous utilisez l'appareil ou de le faire sur peau bronzée parce que pour le coup, ce sera moins efficace. L'appareil est plutôt joli en plus, je trouve. C'est un joli objet. Et voilà, moi j'en suis hyper, hyper, hyper contente. Vous avez un petit code promo aussi sur cet appareil si ça vous intéresse. Ce qui peut être intéressant avec cet appareil aussi, ça peut être de l'acheter à deux par exemple pour optimiser les coûts puisqu'on va le faire sur une période un peu déterminée et qu'après, a priori, on en aura moins besoin. C'est un peu l'avantage. C'est que, voilà, si vous l'avez à plusieurs, vous l'avez quand même toujours sous la main si vous avez besoin de faire des petites séances de retouches de temps en temps. Donc, gros coup de cœur pour moi pour cet appareil à épilation laser Alors, j'ai commencé à tester un petit appareil EMS qui s'appelle le Yaman Wavy mais ça ne fait pas assez longtemps que je teste pour vous dire si j'ai des résultats mais je vous en reparlerai ultérieurement. Et là, j'ai reçu un autre appareil qui s'appelle Skin Patch pour le visage et pour le corps. Je n'ai pas encore eu le temps de le tester parce que je viens juste de le recevoir. Il est plus coûteux et coûte dans les 1700 euros mais je vous en reparlerai ultérieurement sur Instagram. Alors, dans les choses hyper intéressantes que je fais tous les jours chez moi et vous savez si vous me suivez sur Instagram parce que je vous en parle régulièrement il s'agit de me masser avec la fameuse huile parfaite de chez Delicious qui est une pépite et un petit champignon de madérothérapie que j'ai acheté sur Amazon l'année dernière. Et voilà, le massage combiné à cette huile qui a plein de vertus et qui est vraiment génial ça fonctionne super bien sur moi je l'utilise sur le devant des cuisses et je l'utilise sur les fesses et un peu sur le ventre et ça se combine très très bien notamment avec la Wellbox et je trouve que l'un et l'autre se booste donc on a des très beaux résultats. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté parce que j'ai commencé à l'utiliser avant de reprendre ma Wellbox si vous suivez vous savez que ça fait un petit moment que je le fais la peau est plus lisse les capitons sont moins visibles on a une meilleure texture de peau vraiment une peau plus jolie parce que pour moi ce qui compte c'est pas tellement les formes c'est vraiment d'avoir une peau de belle qualité. Alors, cette huile Delicious contient du poivre rose qui va jouer sur la réduction de l'aspect peau d'orange elle contient aussi du café qui va avoir une action lipolytique et une action aussi amincissante. Elle contient aussi du raisin pour un effet sur une peau plus lisse et raffermée. Alors, là on était vraiment sur le côté un peu mécanique de la chose avec les Beauty Devices et le petit massage après il y a le côté skin care qui est très important. On a une routine skin care pour le visage et je trouve ça très intéressant de mettre en place aussi une routine skin care pour le corps. Pourquoi ? Parce que pourquoi la peau de notre corps n'aurait-elle pas le droit d'avoir aussi différents actifs comme c'est le cas sur la peau du visage sur laquelle on fait du cycling et on utilise aussi bien des exfoliants que du rétinol que du niacinamide que de l'hydratation que des facteurs de croissance. Moi, je trouve que c'est très important de faire la même chose sur le corps. Alors, comment on procède ? On peut, comme je vous disais, mettre en place ce fameux skin cycling sur le corps. Comment on va procéder ? C'est très simple. On va découper la semaine en plusieurs jours. Vous allez avoir la routine du matin et la routine du soir et le soir, on va utiliser différents actifs qui ne seront pas les mêmes forcément tous les soirs. Alors, le matin, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Moi, ce que j'adore faire le matin, c'est miser sur l'hydratation de la peau. Alors, vous avez le petit plus qui est très intéressant mais qui a un certain coût mais vraiment, le produit est génial. C'est le sérum Core Bio Effect aux facteurs de croissance. Toujours à utiliser sur peau humide pour vraiment que les facteurs de croissance puissent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes comme on dit. Mais ça, c'est vraiment la Rolls des sérums. Vous avez de très bons produits, notamment chez SVR, vous avez le baume topialise qui est une petite merveille pour hydrater la peau. Donc ça, ça fait très très bien le job aussi. Donc le matin, moi, je mise vraiment sur l'hydratation. Alors le matin, ce qui va être intéressant aussi, c'est d'intégrer un antioxydant. Par exemple, le niacinamide est un très bon antioxydant qui va vraiment permettre à votre corps de se protéger et en même temps d'être apaisé. c'est un super actif le niacinamide, on en a parlé plein de fois. Vous avez notamment le sérum corps niacinamide de chez Paula's Choice qui est une petite pépite et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très intéressant. Vous avez aussi des sérums corps qui contiennent de la vitamine C pour aussi ce bouclier antioxydant qui va être un petit peu plus costaud. Donc après, en fonction de votre peau, à vous de choisir niacinamide ou vitamine C pour le corps. Donc là, c'était la routine du matin. Maintenant, nous allons passer au skin cycling du soir. Comment on procède ? Et on va procéder exactement pareil que pour le visage. Donc on va avoir un soir exfoliation, un soir rétinol, deux soirs hydratation. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme produit ? Quels sont mes chouchous pour la phase d'exfoliation ? Moi, j'utilise depuis des années la lotion 15+, à achat Neostrata. Vous allez d'ailleurs avoir un petit code promo vendredi sur tout Neostrata. Mais vous avez aussi une lotion un lait pour le corps de chez Paula's Choice. Très chouette, aussi à 10% d'achat que j'aime beaucoup, qui est très agréable à utiliser. Alors, pourquoi exfoliation chimique ? Parce que, comme pour le visage, je ne suis pas forcément fan, moi, des gommages à grains. Bien que ce soit moins ennuyeux pour le corps que pour le visage, mais personnellement, j'avoue que j'ai un petit faible parce que quand je vois le grain de peau que font les exfoliations chimiques sur le corps, ça lisse vraiment, c'est hyper hyper intéressant. Je préfère me tourner vers ces formules-là. Si vous avez des petits problèmes d'imperfection, de boutons, n'hésitez pas aussi à appliquer des lotions à l'acide salicylique sur votre peau. Ça peut arriver qu'on ait quelques fois des petites imperfections sur certaines zones comme le dos ou le décolleté. Donc là, n'hésitez pas à utiliser de l'acide salicylique. ça sera super. Avec le niacinamide aussi, ça fonctionne très bien. Alors après le premier soir d'exfoliation, le deuxième soir, on va utiliser du rétinol. Alors, il n'y a pas énormément de produits pour le corps qui contiennent du rétinol. Il y en a un super que j'aime beaucoup chez Paula's Choice que j'utilise en ce moment d'ailleurs et que je trouve super, super intéressant. Alors là, c'est pareil, c'est du rétinol. Même si la peau du corps est quand même plus costaud que celle du visage, on y va tranquillement. On ne commence pas avec des grosses doses. On n'hésite pas à ajouter par-dessus un lait hydratant ou une crème hydratante pour vraiment éviter tout ce qui pourrait être effet secondaire et on commence doucement. Mais le rétinol étant déjà top sur le visage, il est forcément top aussi sur le corps. Donc en un tillage très intéressant d'introduire un lait corps contenant du rétinol. Ensuite, vous avez deux soirs où on va miser sur l'hydratation et la réparation. Et là, j'ai deux produits chouchous dont je vous parle beaucoup qui sont les deux laits que j'adore chez SVR qui en plus sont des super rapports qualité-prix. Vous avez le baume, c'est un lait mais qui s'appelle le baume topialise corps qui est absolument dingue, qui répare tout et qui est vraiment top aussi pour utiliser par-dessus le rétinol comme je vous disais qui est vraiment une petite merveille. Et moi, j'alterne un soir le baume topialise et un soir le lait Xerialdys qui contient de l'urée et qui va faire une exfoliation très douce tout en évitant tout ce qui est rugosité de la peau. Ça vous fait une peau lisse, c'est absolument merveilleux. Donc ça, c'est vraiment moi mon skin cycling que j'adore. Donc, un soir à hacha, un soir rétinol, un soir baume topialise et un soir les Xerialdys. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre pour me reprendre en main ? Pour être très honnête avec vous, je n'ai pas fait de sport du tout pendant l'hiver. Alors, moi, je marche beaucoup dans Paris, je prends le métro, je cavale, je monte les escaliers, voilà. Mais je ne fais pas de sport à proprement parler. Il y a deux choses que j'adore. Là, j'ai commencé le pilate, mais alors le pilate à la maison avec des vidéos d'une fille super qui s'appelle Move with Nicole qui est sur YouTube. Je vous invite vraiment à aller voir son compte. Il y a plein de sessions différentes selon le temps que vous avez. Moi, je fais en moyenne 15 minutes par jour. Je vais essayer de faire un peu plus le week-end, peut-être faire 30 minutes ou 40 minutes le week-end. Mais déjà, en 15 minutes par jour, je peux vous dire que c'est hyper pratique. 15 minutes, vous mettez ça sur votre ordi, sur votre téléphone ou sur votre télé, vous faites vos 15 minutes de pilates et c'est parti pour la journée. Je trouve ça trop pratique de le faire à la maison. Après, il y a une autre chose que j'ai découvert et que j'adore, c'est le vélo infrarouge. Je vous en reparlerai d'ailleurs ultérieurement, je pense. À Paris, je le fais chez Cosmic Ness qui est rue Copernic dans le 16ème. En fait, c'est un vélo, une sorte de cabine vélo dans laquelle on est plus ou moins allongé. Il y a une petite jupette qui fait un système d'aspiration qui se clipse sur l'appareil et qui permet de donner une plus forte résistance, de booster le drainage, la circulation. Il y a des huiles essentielles, vous avez de la lumière infrarouge, enfin voilà. Il y a plein de choses qui se combinent dans cette cabine. En plus, on est allongé. Vous pouvez regarder une série ou répondre à vos mails pendant que vous faites votre vélo. c'est exactement ce qu'il me faut. C'est trop, trop, trop pratique. Donc, ça s'appelle le vélo infrarouge. Mais sinon, vraiment, je vous invite aussi à monter plus les escaliers, éviter de prendre l'ascenseur, voilà, toutes ces petites choses, à marcher plus, à descendre peut-être une station de métro plus tôt. Mais vraiment, c'est important de ne pas être sédentaire. Souvent, l'hiver, on est sédentaire, il fait moche, il fait froid, on n'a pas envie. Là, les beaux jours reviennent. Donc vraiment, moi, j'ai envie qu'on se booste, qu'on se bouge. Et j'ai vu aussi un truc que je vais peut-être partager avec vous sur Instagram parce que je trouve ça trop sympa. C'est en fait, ce qui est très intéressant pour remettre la machine en marche le matin, c'est de sauter. Et j'aimerais bien faire peut-être un petit programme tous les matins pendant trois minutes. On choisit sa chanson préférée et on saute, on danse, voilà, c'est trois minutes par jour et je vous jure que ça permet de réenclencher la machine et ça fait un bien fou. Après, n'oubliez pas aussi que ce qui est très important, c'est l'hygiène de vie. Vous allez avoir l'alimentation. On a une alimentation qui est plus riche pendant l'hiver, donc c'est intéressant d'alléger un peu son alimentation et de la rendre moins riche, un peu plus frugale au printemps en introduisant peut-être plus de légumes, plus de salades, plus ce genre de choses. On n'oublie pas les protéines très importantes, les protéines parce que c'est un peu ce qui donne à manger à vos muscles et c'est ce qui entretient votre masse musculaire. Si vous ne mangez pas assez de protéines, déjà, vous aurez beaucoup de mal à perdre du poids et vous allez perdre aussi votre masse musculaire. Donc vraiment, on n'oublie pas les protéines à chaque repas. On n'oublie pas aussi de boire beaucoup d'eau. Très important de boire de l'eau, de boire un litre et demi d'eau. Si vous buvez un litre et demi de tisane seulement dans la journée, ce n'est pas de l'eau. Donc les tisanes, c'est en plus. Mais vraiment, il faut boire un litre et demi d'eau par jour. Autre chose très importante, la qualité de votre sommeil. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous allez stocker. En fait, votre organisme va se mettre en mode au secours vous n'allez pas vous délester. Si vous avez envie de perdre un petit peu de poids, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, pensez à vous coucher plus tôt, un peu plus tôt, peut-être un petit peu au fur et à mesure. Mais vraiment, pensez à avoir au moins vos 7 ou 8 heures d'heure de sommeil. C'est hyper, hyper important sur la prise de poids, sur la régulation du poids. Et puis, n'hésitez pas à avoir recours si besoin. Moi, je sais que par exemple, j'ai fait une séance il y a quelques semaines, une séance d'hypnose pour mes problèmes d'addiction au chocolat. J'en étais arrivée quasiment à une tablette de chocolat par jour, ce qui est beaucoup trop. Alors, ça ne m'a pas fait prendre du poids parce que je suis plutôt menue. Mais en revanche, c'était un apport en sucre beaucoup trop élevé. Et on sait que le sucre, glycation des cellules, enfin voilà, c'est très mauvais d'avoir un trop gros apport en sucre. Donc, j'avais du mal, moi, à y arriver toute seule, très honnêtement. Donc, je suis allée voir une hypnothérapeute, Sophie Cassignol-Duchalard, qui m'a fait une séance. Pour l'instant, une seule séance, ça a été amplement suffisant pour moi. Et j'ai plus ces envies de chocolat, j'ai plus ces envies de sucre où c'était vraiment, j'étais capable d'aller à mon monoprix en face de chez moi, ferme à 22h, à 21h45, si je n'avais pas mon chocolat, j'étais prête à me rhabiller, enfin, je me rhabillais et j'allais chercher ma tablette. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. D'ailleurs, je n'achète plus de chocolat. Je m'autorise à en manger parce que moi, j'ai besoin de la notion de plaisir aussi. Donc, je m'autorise à en manger quand je vais dîner chez les copains ou quand je fais, je vais au resto, voilà, ce genre de choses, je n'ai pas de problème. Je vais manger un petit dessert au chocolat avec grand plaisir mais en revanche, je n'en achète plus à la maison et je n'en mange plus. Et j'ai remplacé aujourd'hui le chocolat par des myrtilles fraîches et je picore ça comme des petits bonbons, c'est trop bon et du coup, ma petite envie de sucre est passée et c'est plein d'antioxydants, c'est très bon pour la vue, pour plein de choses. Donc, voilà, j'ai remplacé le chocolat par des myrtilles et je ne m'en porte que mieux. Alors, voilà, j'ai essayé de faire le tour un petit peu de toutes les bonnes habitudes que je mets en place au printemps pour rattraper un peu le coup après l'hiver, de toutes les petites choses que je fais à la maison, des beauty devices que j'utilise pour optimiser un petit peu tout ça, des bonnes habitudes que je remets en place aussi à nouveau. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez aussi des petits tips persos. Je vous ferai bientôt une vidéo sur la suite, ce qu'on peut faire en institut, en cabinet et puis peut-être les nouveaux appareils que je suis en train de tester si je les trouve performants et intéressants. Voilà, quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, prenez bien soin de vous. J'ai hâte de vous retrouver très vite. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada